Papacito a fait un live le 7 décembre, il a abordé pas mal de points, mais cette vidéo va se concentrer sur un point en particulier, le Raptor. Comme vous le savez, le Raptor est dans la sauce, car certains influenceurs ont fait remarquer, porte à propos, que son coaching via podcast était sujet à question, que sa vente de produits pour améliorer les capacités en haltérophilie, je ne fais pas trop, moi ces trucs-là ne m'intéressent pas des masses, mais en tout cas, il semblerait que les produits qu'il vendait n'étaient pas aux normes, il disait que c'était du Made in France, mais en fait, c'était du paquet-repaquet en France, mais fabriqué à l'aube du monde. Le dernier scandale lié au Raptor, c'est les produits de beauté de sa compagne, qui eux aussi sont sujets à caution. En tout cas, le Raptor a quelques affaires sur le cul, qu'il laissera entendre, qu'il prend les droits d'art qu'il suive, pour des bachelets et des influenceurs mettre sur la place publique ces histoires. Donc, de façon indirecte, pendant ce live, il va venir au secours du Raptor, il va taper sur les vilains youtubeurs et influenceurs de droite, sans jamais les nommer, mais je pense qu'il tapait directement sur Croblanc. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec un premier extrait, où il va nous parler de cette désillusion pour la politique, les espoirs qu'il a eus pour Zemmour, tout en mettant en avant l'excellence du raisonnement du Raptor, qui lui avait tout compris, tout vu, tout entendu, avant même les événements. C'est devenu un truc infernal, je vais expliquer pourquoi, c'est très très simple. La dynamique, Zemmour, nous a emportés tous dans une espèce de promesse, à laquelle tout le monde n'a pas adhéré, c'est important de le dire. Moi, j'ai adhéré. Moi, je suis royaliste, je déteste la République, qui est un joujou maçonnique pour occuper les golems. J'ai accepté de jouer avec ce joujou, et j'ai dit aux gens, oui, il y a quelque chose, on peut y arriver. Et je me rappelle qu'il y a des gens, bien avant qu'il y ait la déconvenue, qui ont annoncé, attention, c'est un nouveau joujou républicain, je me rappelle d'une vidéo du Raptor, qui nous expliquait bien avant qu'il y ait ces résultats-là, bien avant que Zemmour ne soit dans les sondages. « Les gars, on vous a donné un jouet, ce qu'on veut, c'est que vous ne vous occupiez pas de vous, on veut porter votre attention, votre énergie sur quelque chose, vous allez alimenter le moteur républicain. » Moi, à l'époque, il m'a prévenu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai persisté. J'ai persisté, j'ai dit « Si, si, il y a quelque chose à faire de ça. » Après, comme il se doit, Papacito passe à l'attaque. Il va mettre le doigt sur le mal. Il y a la bonne droite, celle qui fait les choses dans nos campagnes, dans nos villes, par des actions individuelles. Et puis, il y a les oiseaux de mauvaise augure, ceux qui transmettent les informations pour tabler le moral de nos nationaux enthousiastes. Ah ! Le mauvais discours est le bon discours. Au passage, il remettra une petite étoile à Raptor, car, comme je l'ai dit, nous sommes dans une campagne, une mise en avant des individualités, qui, pour lui, sont les meilleurs exemples à suivre. Et maintenant, il faut que les gens fassent le tri. Il y a des gens qui sont là pour pomper leur énergie, pour pomper leur temps de cerveau disponible. Il y a les gens qui sont là pour les amener à l'action. Les gens qui sont désagréables à écouter et qui seront attaqués, c'est ceux qui veulent les amener à l'action. Pourquoi Raptor a été très attaqué ? Parce qu'en fait, il a fourni des preuves d'engagement, des preuves de réussite, des preuves de résultat. Il a dit « prenez-vous en main » et après, il est revenu à 6% de body fat. Tu comprends le principe ? Il y a des mecs qui disent « prenez-vous en main ». Et en fait, à côté, c'est Berger. Par contre, il ne parle absolument pas, il dit justement des problématiques. Il met sur un piédestal les bonnes choses, mais il occulte complètement tout ce qui est négatif. Être un exemple, c'est être un exemple tout le temps. On parle de confronter et de se confronter. Ok. Mais a priori, c'est ni la stratégie de Papacito qui ne répond jamais les choses qui lui sont reprochées. Je ne vais pas revenir sur le mini-scandale avec la mise au placard de Comarsano et compagnie, qui a fait des choux gras dans la sphère il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et là, les petits scandales liés au système promotionnel du Raptor, qui cela a été prouvé, vendaient des produits en disant qu'ils étaient intégralement made in France, en vendant à des prix exorbitants des produits sous-dosés. Les rectifications ont été appliquées sans aucune explication. Genre, écoutez-moi, faites-moi confiance. Non, là, on est dans le business. Le mélange des genres est compliqué. Sur certains points, c'est de l'ordre de la dérive sectaire. Il y a les gourous, il y a les suiveurs, et toute critique est balayée d'un mouvement de main. Tout cela ne peut pas satisfaire. Il faut bien le comprendre. ...tu vois ce que je veux dire ? Il y a un discours, il n'y a rien qui est produit, et... Alors, tu vois, il y a plein de live... Il y a plein de chaînes de live drama de droite qui se montent. Quelqu'un qui fait 5 lives par semaine ne te veut pas du bien. Moi, je n'ai pas 5 fois 2 heures ou 3 fois 2 heures ou 2 fois 2 heures à consacrer à écouter des infos qui m'expliquent que mon pays, c'est de la merde et pendant ce temps, est-ce que je suis à la boxe ? Non. Est-ce que je suis en train de chasser ? Non. Est-ce que je suis en train de caresser Maximus ? Non. Est-ce que je suis en train de lire un bouquin intéressant ? Non. Est-ce que je suis en train de regarder un film intéressant ? Non. Est-ce que je suis en train de m'occuper de ma femme ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, quelqu'un qui te fournit plus de 2 lives par semaine, il mise sur le fait que ta vie est vide et que tu es une sombre merde et que la seule chose que tu as à faire, c'est commenter ses lives et commenter l'actualité. Tu vois ? Donc, il... Bon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais moi, personnellement, je pense qu'il vise Cro-Blanc. Pourquoi je pense qu'il vise Cro-Blanc ? D'une part, puisque Cro-Blanc a été, si ce n'est l'instigateur initial des sources dans lesquelles on a retrouvé dans un premier temps L. Ryan puis Papacito. D'autres personnes ont travaillé là-dessus. Concernant Raptor, je crois qu'à la base, c'était l'œil de l'élite. Puis après, celui-là qui a fait les vérifications et qui a créé un PDF, c'est l'infâme, si je me souviens bien. Ça a été gonflé et mis en avant par Cro-Blanc lors de ses lives, justement. Et ses vidéos FD News. C'est pour ça que je pense que c'est le premier visé. À la base, j'ai peut-être pu penser que c'était Conversano, mais bon, Conversano, à la limite, fait des lives. Mais bon, il s'occupe de ses propres affaires. Je n'ai pas assez d'infos sur lui. Mais je pense, franchement, que c'est Cro-Blanc qui était manifestement visé dans toute cette campagne de dénigrement lors de ce live. Mais je me trompe peut-être. Bon, accessoirement, après tous les tocares dans mon genre qui font aussi des petites vidéos. Mais bon, on est trop petit, on n'est pas connu et puis s'en fout de nous. On n'est même pas une gêne. Continuons. On va arriver au moment le plus sympathique. Tondaron à ce moment il est désagréable. Et c'est normal que les raptors, les missors prennent des attaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils produisent quelque chose. Ils disent aux gens aller vers des choses qui sont en premier lieu désagréables et vous allez rencontrer un nouveau vous-même. Vous allez rencontrer un nouveau vous-même. Arrêtez d'être en train d'attendre derrière tel mouvement, tel politicien qui de toute façon aura les pieds et les mains liées. Arrêtez d'aller suivre tel gourou sur Internet. Moi, ma chaîne YouTube n'est pas remplie de vidéos parce que j'estime que quand j'ai délivré un message, normalement ça rentre dans le cerveau des gens et après, ils se transcendent et il y a un impact dans leur vie. Je suis très... Moi, moi, de toute façon, je suis résolu maintenant à ne plus travailler pour la masse. Mélanger des éléments positifs, exact, avec des éléments partiels avec l'objectif de dédouaner un de ses potes, ça peut fonctionner, évidemment. Et puis ça fonctionnera sur beaucoup. Simplement, si vous avez un petit peu d'esprit critique, vous constaterez qu'on est dans l'attaque, on est dans la justification, mais on parle de tout sauf de où était le problème. Ce que fait Raptor... Alors, il parle aussi des ateliers mis-sorts. Je ne vois pas de quelle sauce il y a ce sujet-là. Je ne suis pas au courant. Soit il fait une association entre clash quelconque qui existe ou simplement pour rehausser le côté créa, le côté productif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autres pourront sans doute vous donner plus d'informations. Moi, je me contente de mettre en avant les éléments que je peux interpréter. Voilà. Bon, on va passer à notre extrait toujours sur la même thématique. Que je leur donne. Et ça a été le parti pris du Raptor qui leur a dit voilà, je vais être impitoyable, je vais vous dire des choses désagréables, mais il va y avoir deux catégories de gens. Ceux qui vont dire t'es un connard, gna gna gna. Il y a ceux qui vont accepter en fait de faire un constat d'échec momentané, immédiat, pour après se révéler plus tard. il remet une pièce, en fait, il essaye de déporter le sujet. Ce qui rend notre point, que je sache ce qui est reproché au Raptor, c'est pas qu'il fasse du développement personnel, je ne pense pas en tout cas, c'est que dans ses pratiques commerciales, il a été, il semblerait borderline. et que son système de dommage contrôle de je fais les modifications, les choses qu'on me reproche sous le tapis et j'agresse en essayant de décrédibiliser ceux qui me mettent en avant, Papacito fait exactement la même chose. Ça marche sur les convaincus, mais sur les personnes qui ont un minimum suivi cette histoire, ça passe pas. On mélange des éléments motivants sur lesquels, moi personnellement, je n'ai rien à dire, que ça soit un Raptor, que ça soit Papacito, quand ils disent prenez-vous en main, faites des trucs, je pense que tous les influenceurs, là je parlais de Cro-Blanc tout à l'heure, a exactement le même discours. Je ne connais pas tous les influenceurs de droite, mais disons le peu que j'ai vu, ils ont tous à peu près le même discours avec des sensibilités différentes, un champ d'application différent, donc là pourquoi pas. On n'est pas du tout sur des histoires de personnages, on est sur des histoires de pratiques. Les scandales qui ont été soulevés concernant El Ryan concernant le Raptor, concernant d'autres, c'est toujours des histoires de pratiques. Après, chaque individu prend les choses selon sa vision personnelle. Là, on est comme nos amis de gauche aiment dire, on est dans le factuel, c'est, il y a un produit qui est vendu, il y a des choses à redire sur le produit, et puis basta. Après, effectivement, les histoires de coaching avec les podcasts, pour moi, on dirait de l'endoctrinement sectaire, pour moi, borderline, à la limite, personne n'oblige les gens à consommer, chacun fait ce qu'il veut, là encore. Par contre, je trouve que cette façon systématique que tous ces petits beaux hommes ont de se défendre en attaquant, en ne nommant jamais ceux qu'ils attaquent, moi, je trouve ça pathétique. Alors, cito, un peu plus loin dans le live, remet en avant l'excellence de Missor ainsi que du Raptor. J'ai l'impression quand même que Missor est un alibi pour ne pas parler uniquement du Raptor, puisqu'a priori, s'il y a eu des sauts au niveau de Missor, elles se sont éteintes après la réussite de son projet. Écoutons plutôt. Donc, dès qu'il y a une initiative qui est créée, c'est de la merde. Et t'as une armée de médiocres qui se forment pour attaquer ces initiatives-là. Je citais tout à l'heure l'atelier Missor, il a été attaqué, parce que quand il montait son entreprise, quand l'entreprise est montée et qu'il commence à avoir des résultats, les gens ferment leur gueule. Ça a été pareil pour le Raptor. Il est revenu, 6% de body fat, la croustille choco-noisette, elle déboîte, la méga moelleux, elle déboîte, je viens d'en enquiller deux avant de faire le live, je vous ment pas, tu vois. Tout le monde a fermé sa gueule. Entreprise, soif de puissance, développement de soi. Et ce sont des gens qui en plus font ça, une fois qu'ils ont acquis eux, ils le transmettent aux autres. Parce qu'il y a cette volonté-là. Quand t'arrives, si tu veux, à avoir quelque chose de bon pour toi, si t'es quelqu'un de bien, tu as envie que les autres en profitent, tu as envie de les amener vers ce mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi je trouve ça super dire aux gens, bougez-vous, faites vos 10 000 pas, dire aux gens, allez, essayez d'écouter un petit peu moins de musique, essayez de passer votre temps non pas à consommer de la série, mais à consommer des choses qui vont vous apprendre des choses. Mais c'est génial. C'est beaucoup plus ça qu'il nous faut qu'un programme politique qui aura peut-être une chance de passer dans 25 ans. Tu vois le truc ? Et en fait, c'est très dur de tenir ces positions-là parce qu'en fait, tu as une armée de mecs qui ne branle rien et qui capitalise sur le commentaire et l'indignation qui vont t'attaquer. Parce qu'en fait, tu casses leur business. Le business. C'est intéressant. On parle de business. Mais justement, là, toute l'histoire se résume à des soeurs de business. Le développement personnel, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y a deux écoles, on va dire. Il y a l'école, je ne dirais pas communautaire, mais on va dire l'entraide entre membres de personnes isolées qui vont se regrouper d'une façon ou d'une autre dans un réseau associatif, plus ou moins, qui vont s'entraider, qui vont se former, qui vont essayer d'organiser des choses de façon informelle. après, il y a peut-être quelqu'un qui chapote le système en récupérant un petit peu de cash dans l'histoire. Bon, ce n'est pas obligatoirement hyper moral, mais on va dire qu'on est dans une société capitaliste et que, bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi pas ? Ce n'est pas vraiment le souci. Et puis, de l'autre côté, tu as des personnages qui vont se mettre au vert plus ou moins, qui vont, effectivement, par leur travail, par la chance, et peut-être même par des capacités supérieures aux autres, réussir à sortir du lot et à faire quelque chose de leur vie, effectivement, et ils vont proposer un système aux autres pour voir la même chose. tout en sachant qu'ils vont souvent mettre la barre de façon à viser que l'excellence, mais en proposant à tout un chacun en lui disant que toi aussi, tu peux y arriver. C'est des conneries. Moi, je trouve que le principe est malhonnête. Après, on va continuer d'écouter le jeune homme. Quelqu'un qui te dit « Ah, les gars, oui, c'est la merde autour, mais toi, tu vas te prendre en main, tu vas aller faire un footing, tu vas aller pousser les portes de la salle de boxe, tu vas aller t'enquiller 20 km de vélo parce que c'est ta passion, tu vas te dédier un peu à ta femme, tu vas faire un truc stylé avec tes gosses, tu vas lire un bouquin qui va t'apporter quelque chose, tu vas aller visiter un bel endroit, tu vas changer tes habitudes alimentaires et tu vas avoir une meilleure santé, tu vas te reprendre en main, tu vas être fier de toi un petit peu. Ces mecs-là, ils mettent les rentiers de l'indignation au chômage parce que le rentier de l'indignation, son système, il est basé sur quoi ? Tu t'indignes, tu continues à n'avoir aucune solution, tu bades, il te maintient dans cet apport d'informations, lui ça lui fait des vues, tu vois. Le mec qui n'a que des trucs à rapporter ou à commenter, il ne produit rien, toi tu lui donnes du temps de cerveau disponible, il fait de l'argent sur toi, il fait de l'argent sur toi, il fait de l'argent sur ton cerveau. Voilà, ton cerveau acquiert des... Donc, le pronostic est bon, la conclusion est fausse. Effectivement, tu as des gens qui produisent des choses, tu en as des qui travaillent sur, on va dire, sur la tristesse du monde, mais ils ont un retour financier à ce sujet-là. On dirait que d'un coup, en fait, que ce soit un raptor, que ce soit toi, que ce soit les autres, ah bah non, vous faites ça pour le fun. Faut arrêter de se foutre à la gueule du monde, là, les gars. Tu peux pas utiliser, mon gars, cet argument. À la limite, que tu attaques sur le côté moral des choses, d'accord, mais ne mets pas une histoire de pognon là-dedans, parce que vous avez tous le même modèle économique, ce qui est logique, il faut bien que vous le vieillez. Donc, ne va pas attaquer ces gens-là parce qu'ils ont un système économique qui est le même que toi. Un système de dons, un système publicitaire, un système de vendre des bricoles plus ou moins sérieuses, ça, j'en sais rien. Et tu peux pas attaquer les gens sur le côté financier puisque vous avez tous le même système entre ceux qui sortent des livres, entre ceux qui sortent des méthodes pour sauver de la fonte, entre ceux qui vont vous vendre des méthodes pour choper des minettes et puis de l'autre côté, d'autres qui vont vendre du sensationnel, qui vont vendre du politique, qui vont vendre du communautarisme, de l'export à d'autres pays. Enfin, j'en sais rien. Il y a tellement de choix possibles. De la crypto-monnaie, du boursicotage, que sais-je. Non ! Ça, c'est vraiment un discours politicien. Pour moi, c'est qu'on mélange des éléments divers et variés, ça va être absorbé de façon automatique par ceux qui sont sensibles, mais en fait, c'est de la manipulation. C'est un discours manipulateur. L'information qui te rende toi mal, lui, ça le met bien. Lui a appris, il fait autre chose. Peut-être qu'il lit, peut-être qu'il fait du sport. Si tu as suivi ces trois lives, il y a trois soirs où tu n'es pas allé faire du sport, où tu n'es pas occupé de toi, tu n'es pas allé voir ta gonzesse. Donc maintenant, il faut que cette rupture, elle se fasse. J'ai vraiment l'impression qu'il est acroblanc. Et bien, là encore, ce qu'on fait, ça correspond quand même pas mal au personnage. Ça se trouve, je me trompe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je me suis égaré. Mais j'ai quand même l'impression que les éléments qui sont donnés me laissent le penser. Mais là encore, moi, il m'agace, Papa Cito, et puis tous ses potes, il faut la même chose, c'est qu'en fait, ils n'aiment pas les gens. En fait, j'ai l'impression autant de Ponce. Vous voyez Ponce, si vous avez suivi un petit peu l'histoire. Ah ouais, il y a un gars qui est problématique, etc. Ils ont les mêmes pratiques. Allez Ponce, enlève ton masque, on t'a reconnu. Non, sérieusement ? Non mais, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Je vais me prendre pour cent d'avis positifs avec cette vidéo. Et si tu veux, la philosophie de cette époque-là, c'est la soif de puissance. Et c'est ce qui nous manque terriblement. C'est ce qui nous manque terriblement aujourd'hui. Il faut que les gens retrouvent la soif de puissance de leurs ancêtres. de live était, comme je l'ai dit, certes, une promotion pour un livre sympathique, une promotion et une mise en avant du travail admirable du rappeur. Et dans ce dernier extrait, une application pratique du fameux 10 000 pas vu par Papacito. Toujours plus loin, toujours plus fort. Le savoir, c'est que je ne fais pas 10 000 pas, j'en fais 20 000. Non, j'en fais entre 10 et 20 000. J'en fais des fois 13 000. Je fais toujours plus de 10 000 parce que je promène le chien et j'ai toujours envie de lui faire mon truc. Ça me fait du bien de marcher. Depuis que j'applique les 10 000 pas du raptor, niveau santé, niveau sommeil, ça va beaucoup mieux. Il faut savoir que ça libère la sérotonine. Ça a un très bon effet sur la lymphe. Moi, j'avais des gros problèmes de dos à cause du déménagement. La marche m'a complètement réglé. C'est quelque chose de super. Ça vous entretient articulairement. C'est très bénéfique. On a été prévu pour marcher. L'être humain a été prévu pour marcher. La marche, c'est très important. Nos ancêtres marchaient beaucoup et ça génère de la testostérone. Ça génère énormément de choses de marcher. Donc, je marche beaucoup. Je pense véritablement que le raptor devrait faire des petites capsules, des petits clips et mettre ça dans ses promos. Validé par Papacito. Papacito applique les 10 000 pas selon Papacito. Argumentairement, ça peut avoir du poids. Je dis ça, je dis rien. Et pour la bonne bouche, on est presque arrivé au bout. Quand même, si ce n'avait pas été dit, le raptor, son podcast, c'est de la bonne. Papacito nous confirme. Donc moi, quand je sors, je n'écoute pas de la musique, je profite de l'extérieur. Et quand j'ai envie d'écouter un truc, je m'écoute le podcast du raptor. Parce que ça me motive, parce que je trouve que c'est une bonne... Je sais que je le promeux beaucoup ce soir, mais parce que je trouve que pour les jeunes qui arrivent, ne commencez pas à vous abreuver d'informations dégueulasses, abreuvez-vous de choses qui sont motivantes. Abreuvez-vous de projets motivants. Donc je trouve que le podcast, c'est très très bien pour ça. Il te motive. t'es motivé à te bouger le cul. Moi, je changeais mon alimentation en écoutant le podcast. J'ai un petit gendarment intérieur qui ressemble étrangement à un cabille, tu vois, à 6% de body fat, qui me dit « Mais tu ne vas pas faire ça, sale merde. » Goûte les bonnes choses en une fois. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. On aura vu les éléments qui concernaient le raptor et le contrôle des dommages appliqués par Maître Papacito, spécialiste. N'oublions pas un petit peu de parler de son livre « Papacito, siècle furieux ». Un nouveau livre qu'il vient de sortir, qui est disponible, il faut le savoir, uniquement sur le site de Magnus. Dans la description, vous avez un lien vers le live intégral de Papacito, d'une durée de 2 heures. Beaucoup de moments très amusants. Ne pas hésiter à aller l'écouter si vous avez un petit peu de temps. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça ne devrait pas trop tarder puisque j'ai prévu de faire deux autres vidéos sur ce live, sur d'autres sujets qui m'ont plutôt intéressé et que j'espère vous partager avec moi très rapidement. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce rouge ou un pouce vert. Je ne sais pas la couleur qu'ils ont. N'hésitez pas. Faire un commentaire. N'hésitez pas. Les commentaires, c'est bien. Les commentaires, c'est une interaction entre vous et moi. et les commentaires, c'est bien. Les commentaires, c'est bien. Les commentaires, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada